... ... du hara de Saint-Fray qu'on découvre en tant qu'étalonnière puisque c'est la première année qu'elle a un étalon et même deux étalons puisqu'il y a eu aussi d'Aramsar dont on parlera un petit peu plus tard. Pour l'instant, focalisons-nous sur ce Soumitas, un fils de Lomitas. Ah, Lomitas, le père de Dandrim, lauréate du prix de l'Arc de Triomphe 2011. Lomitas est subiée par Königstuhl, le grand chef de race des courses allemandes. Le plus grand de tous, c'est le Northern Dancer d'Outre-Rhin. Alors lui-même a été un champion en Allemagne à l'âge de 2 et 3 ans. Il a beaucoup couru, Soumitas, au niveau des groupins européens. Il a pris un nombre incalculable de place mais aussi de victoires à meilleur niveau. Il a battu notamment, c'est marqué sur le catalogue, Silvano, Sendauer, El Le Danzig. Alors Soumitas a une carrière des talons un petit peu particulière. Il a fait la monte un peu en Italie, ce qui n'est quand même pas simple pour débuter une carrière des talons. Ensuite, après, il est arrivé en Normandie et il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de vainqueurs en Italie. Il a un énorme taux de réussite de l'autre côté des Alpes. Et donc, c'est la raison pour laquelle Catherine Savard a porté son dévolu sur Soumitas, qui aujourd'hui a 19 ans, mais finalement est un jeune étalon dans l'Ouest, un étalon à redécouvrir. Je vous rappelle, il est issu du croisement de l'Omitas et Konigstuhl, c'est-à-dire que c'est difficile de faire mieux en termes d'élevage allemand. Et il fait la monte à 1000 euros. Et il fait la monte à 100 euros.